Dans la France, de la fin des années 70 vers 1976, période giscardienne, dans une grande demeure bourgeoise au fin fond de l'abri, il y a une petite fille qui s'appelle Constance et qui vit avec ses deux grands-parents, Émile et Adélaïde. Elle est élevée à la dure par sa grand-mère qui lui fait son éducation, donc elle ne va pas à l'école, etc. Sa grand-mère est très dure, très stricte, voire même carrément acariâtre. Elle la maltraite un peu, elle la punit, elle lui donne des coups de martinet, elle l'envoie au grenier, etc. Et le grand-père, quant à lui, est quelqu'un d'assez pusillanime qui, face à ça, ne réagit pas trop, et puis il s'est noyé dans l'alcool, donc il a complètement baissé les bras. Et donc cette petite fille, Constance, elle vit comme ça, complètement isolée du reste du monde. Elle n'a jamais vu ses parents, enfin ses parents, elle sait qu'ils sont décédés, mais elle ne sait pas qui c'était, elle ne connaît rien à leur sujet, etc. Et elle n'a jamais vu d'autres enfants, elle n'a jamais vu... Donc elle ne connaît pas l'extérieur en fait. Sa vie est limitée à l'espace de la grande demeure et du jardin où elle habite. Et donc elle passe ses journées entre ses grands-parents, sans drame, parce qu'elle vit une situation terrible, mais qui, pour elle, lui semble plutôt de l'ordre de la normalité. Donc finalement, elle le vit plutôt bien. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est quand même triste, etc. Mais bon, comme un enfant, quoi. C'est-à-dire qu'elle réinvente un peu son quotidien avec des jeux, etc. pour survivre à tout ça, on va dire. Et donc elle passe le plus clair de ses journées avec le chat qui s'appelle Noirette, elle joue dans le jardin, etc. Et ça invente un monde, en quelque sorte. Je suis inspiré par l'idée, enfin, par la thématique du fait d'hiver de manière générale, quoi. Mais je n'ai pas de fait d'hiver en particulier. Moi, je voulais rendre une atmosphère que je n'ai pas forcément connue, parce que je suis né à la fin des années 70. Donc je n'ai pas connu la période précise où ça se passe. Mais moi, j'ai grandi dans les années 80 comme ça. Et je voulais rendre une ambiance un peu grisonnante. Et justement, lors de la rencontre qu'on a faite ici hier, il y avait une personne du public qui me faisait remarquer, enfin, qui m'a parlé de l'affaire Grégory et tous ces trucs-là. Et je me suis rappelé, effectivement, d'avoir grandi dans cette ambiance-là, des rebondissements autour de l'affaire Grégory, tout ça. C'était quand même un fait divers sur la disparition d'un enfant dans lequel on a baigné. Enfin, moi, j'ai baigné toute mon enfance. Et je pense que dans cette mesure-là, c'est sûrement quelque chose qui m'a marqué, quoi. Mais effectivement, il n'y a pas de fait divers réel qui serait à l'origine de tout ça. Donc, l'intérêt du fait divers, c'était de basculer, à un moment donné, de la chronique très intimiste avec ce personnage de Constance qui parle à la première personne. Donc, tout au début du récit, on est là, à la première personne, dans la tête de cet enfant, etc. Et puis, à un moment donné, il y a un basculement vers le fait divers. Peut-être que c'est le basculement vers quelque chose de plus universel, entre guillemets. Pour la favorite, j'ai fait de la plume. Enfin, le dessin, les planches sont faites à la plume, à l'encre de chine. Donc, très traditionnel. Et puis, juste la couverture est faite en carte à gratter. Donc, ça, c'est un peu ma technique que j'ai utilisée pendant des années. Sur la bande dessinée, principalement dans la première bande dessinée qui est sortie chez Actes Sud, l'étouffeur de la RN-115. Mais c'est une technique très longue, très fastidieuse. En fait, on part d'un carton noir et on gratte avec... Moi, en l'occurrence, j'utilise un cutter. On peut utiliser une plume ou quoi. Et on fait apparaître en blanc. Donc, c'est un peu du dessin par soustraction. Donc, c'est un peu plus long que dessiné en noir sur blanc. Donc, il faut quand même penser l'image en négatif et tout ça. Et autant, c'est une technique que j'utilise pas mal pour l'illustration, etc. Mais pour de la bande dessinée, je trouve qu'il y a trop d'étapes de travail. Donc, j'ai un peu abandonné. Mais en tout cas, je l'ai utilisé pour la couverture. C'est parti !